Je m'appelle Yves Levenge, je suis professeur des universités et professeur associé à Schema Business School et je dirige, je suis directeur scientifique du master audit, contrôle, gestion et système information depuis sa création à Schema en 1990. L'objectif de ce master est de permettre à des étudiants venant d'horizon de la finance, de la comptabilité mais aussi à des étudiants venant des écoles d'ingénieurs d'avoir un complément de formation de haut niveau dans les domaines de l'audit, du contrôle de gestion et des systèmes d'information qui sont étroitement liés aussi bien dans leur mise en œuvre que dans les débouchés et les parcours professionnels de ces personnes. À ces étudiants se rajoutent bien entendu quelques cadres en formation continue. L'approche pédagogique est adaptée au public. Tous les auditeurs sont soit en alternance, soit en stage alterné long. Donc ce sont en majorité des professionnels, environ 80%, qui assurent les enseignements et une large place est donnée bien entendu aux travaux de groupe pour permettre aux étudiants de développer leurs compétences dans un cadre différent de celui du cours traditionnel didactique. Cette formation se déroule sur deux sites. Un site à Lille, où la formation est exclusivement en français, et un site à Paris, où la formation est bilingue, français et anglais. Le rythme d'alternance est donc différent entre les deux sites. Sur le campus Schéma de Lille, le rythme est de 3 jours tous les 15 jours, jeudi, vendredi, samedi, alors que sur le site de Paris, c'est une semaine par mois. Cet enseignement dans le cadre des masters sur les différents campus est orienté vers la professionnalisation, et donc il existe cinq spécialités, chacune débouchant sur la préparation à une certification professionnelle, que ce soit le cas du DSCG de l'expertise comptable française, que ce soit également le CIA, qui est l'examen international professionnel en audite interne, que ce soit les examens du CIMA, qui sont les examens en contrôle de gestion internationaux, ou que ce soit le CISA, qui sont les examens en système d'information au niveau international. En fait, cette personne qui sera en reconversion aurait simplement besoin d'avoir fait des études en management, au sens large, d'avoir eu une large expérience en entreprise, et donc avec sa connaissance métier, elle pourrait tout à fait profiter pleinement de cours de contrôle gestion, ou d'audite interne, ou autre, de manière à se tourner vers le contrôle de gestion de la spécialité qu'elle avait auparavant. Par exemple, quelqu'un qui aurait fait du marketing, qui aurait été diplômé d'une école de commerce, qui aurait fait du marketing pendant 10-15 ans, pourrait tout à fait revenir, pour après repartir dans le contrôle de gestion marketing. Les postes occupés par les diplômés de cette formation se retrouvent aussi bien dans les postes libéraux, de commissaires aux comptes ou d'experts comptables, mais aussi en tant que salariés, comme directeur administratif et financier, directeur administratif dans le contrôle de gestion, dans les systèmes d'information, directeur de la consolidation, ou même travailler dans la trésorerie, dans l'audite interne. Donc on les retrouve dans tout cet ensemble de postes, avec parfois des passerelles entre ces différents postes. On peut commencer à travailler en audit, puis partir en contrôle de gestion, travailler dans le contrôle de gestion, puis partir en audit interne. Donc les métiers sont divers, variés et très évolutifs. qui embauchent, eh bien, soit les grands cabinets d'audite, les big fours, soit des cabinets à taille humaine, soit des entreprises. En règle générale, ce sont des grandes entreprises internationales. On retrouve des diplômés chez L'Oréal, chez Decathlon, chez Safran, et également dans des banques, ou même dans des grands services publics dans les hôpitaux. – Sous-titrage Société Radio-Canada